Musique Alors, Areara, c'est d'abord une volonté de donner une vitrine. Alors, c'est une petite vitrine d'abord, mais c'est une vitrine qui va s'élargir à à peu près, aujourd'hui, 45 artistes. 45 artistes qui viennent de toute la France et on a même quelques ressortissants européens qui nous ont rejoints. Et d'ailleurs, on a un lauréat qui est une lauréate, qui est une Mme Erdin-Mouton, une Belge, qui a eu un prix. 45 artistes qui exposent à eux 45, une centaine d'oeuvres, c'est-à-dire 98 exactement. De la peinture, bien entendu, qui représente à peu près 50% du travail présenté là. On a de la sculpture sur différentes matières, bien entendu, des bronzes, du bois. On a des choses qui associent des matériaux composites, comme la sûre, le papier mâché, bien entendu. Et on a également des techniques très particulières, comme le RACU. L'intérêt d'une exposition, c'est aussi de donner un prolongement à notre métier, qui est de valoriser toutes les initiatives pour la filière équine, la filière équestre. Bien entendu, tout le monde connaît les courses, les courses de tronc, les courses de galop. On a de très beaux hippodromes ici. Tout le monde connaît le saut d'obstacles. On a de très belles manifestations à Royan, à Chalet. Mais on considère rarement que l'art équestre fait partie de la filière. Ça, quand je dis que c'est une volonté, oui, on peut dire que cette volonté-là, elle est synthèse, elle vient d'ici. Donc jusqu'au 25 septembre, vous allez pouvoir voir cette exposition-là. Et ensuite, elle va partir au Salon du cheval. Le Salon du cheval, c'est la deuxième semaine de décembre. Alors, on partira en Normandie, à Saint-Lô, à l'occasion des grands événements d'élevage de début d'année. Puis, on passera par vie neuf sur l'autre au mois de mai. Et de juin à septembre, l'exposition finira sa vide exposition, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, au Arras-du-Pin.